Merci Madame la Présidente tout d'abord pour cette présentation et pour le travail que vous accomplissez. Merci aux membres également du C2D qui inscrivent leur action bien en amont de cet hémicycle, bien en amont de la décision, en amont aussi de la concertation qui a été évoquée, mais plutôt au premier stade qui est celui de la réflexion notamment, parfois avec le recul dont nous pouvons manquer. Je crois que nous vivons dans un monde où tout le monde le sait maintenant, la décision va compter autant que la manière dont elle est prise. On est autant observé dans le choix final que dans le processus décisionnel et c'est au fond ce que mes collègues ici ont pu dire dans les interventions passées. Ce bilan du C2D nous amène nous aussi à nous poser la question de la concertation publique. Et effectivement vous avez dit mon cher collègue communiste que certaines étaient peu concluantes, c'est un euphémisme tout de même pour certaines concertations où les exemples nous montrent qu'il y a zéro participant dans beaucoup en réalité, comme on peut le voir sur le site internet de la métropole. Par exemple ici une liaison de bus express à Saint-Médard-en-Jal avec 31 participants, alors que je ne critique pas le fond du projet évidemment, je constate uniquement. Des concertations lancées qui ont zéro participant, par exemple sur le réaménagement du quartier des Obiers à Bordeaux et ça fait déjà six mois que c'est lancé. Des concertations qui ont un petit peu plus de succès sur l'urbanisme, le PLU. Mais on sait tous qu'il s'agit derrière souvent d'intérêts particuliers localisés autour de tels immeubles qui seraient trop hauts. Tout ceci est extrêmement inquiétant et je trouve que l'image du site de la métropole qui affiche autant de concertations sans participants est en soi extrêmement négatif. Alors c'est paradoxal parce que vous travaillez et vous nous prouvez que nos concitoyens je crois ont envie de s'impliquer. Le C2D est un bon exemple. Je ne crois pas qu'il y ait des intérêts réels de nos concitoyens, il y a un problème de désinformation en revanche, j'y reviendrai. Alors les sujets que nous soumettons à la concertation sont-ils parfois secondaires ? On peut s'interroger, il y a parfois des sujets très techniques qui peut-être méritent d'être simplifiés ou tout simplement n'intéressent pas nos concitoyens. Je note aussi tout de même qu'il y a des sujets dont le C2D se saisit dont nous nous étonnons. Par exemple concernant la mobilisation des habitants en lien avec l'extension, les déchets plutôt, et l'extension des consignes de tri. Aujourd'hui nous ne communiquons pas suffisamment sur cette question-là, c'est avéré. Nous avons de vraies difficultés à ce que nos concitoyens comprennent ces nouvelles consignes. On n'est plus au stade de la réflexion. Nous aimerions sur ce sujet-là rappeler que les Français sont prêts à se mobiliser et que nous avons vraiment besoin d'action. Mais globalement, moi je crois que les gens veulent se mobiliser. Les sujets sont intéressants, nous devons repenser nos outils de concertation. Et je pense aussi que le C2D pourrait se saisir de cette question, non pas pour nous donner des recettes magiques, nous ne vous demandons pas ça, mais pour nous proposer vraiment un big bang de la concertation. Quelque chose qui nous aide à comprendre aussi peut-être ce que nous ne voyons plus suffisamment, peut-être plus ici que dans certaines communes, parce que le maire souvent confronté à la réalité, et il y a beaucoup de maires ici, a déjà un peu en tête cette autre relation aux élus que vous évoquiez, Madame la Présidente. Pour nous, il y a trois principes majeurs qu'il faut essayer de respecter. Premièrement, il faut une information fiable. Nos concitoyens ont du mal aussi à participer parce qu'on est abreuvés d'informations et de désinformations. Comment l'information métropolitaine est fiable et comment, dans l'idéal, les fake news ne sont pas diffusées par les élus métropolitains eux-mêmes. Deuxième principe, une information diffusée. C'est tout de même très paradoxal aujourd'hui de recevoir par mail, par exemple, ces impôts, et puis d'expliquer que, ah bah oui, on vous avait informé sur tel projet à côté de chez vous, vous n'avez pas vu l'information, tant pis. On est en capacité aujourd'hui d'écrire à nos concitoyens, avec des outils pour, quand des changements majeurs interviennent, comme des sens de circulation, parce que ça a un impact sur la vie quotidienne, eh bien, ils soient informés. Je crois que beaucoup n'ont pas l'information, et nous compensons cela par, parfois, une tentation un peu gadget de mettre en place des instances pour 30, 40, 70, 80 personnes. Par exemple, sur les boulevards, on note 380 participants. On pourrait dire, c'est bien, mais il y a 80 000 habitants sur le corridor des boulevards. On ne va pas atteindre 80 000, ni même 40 000, ni même 10 000. Mais 380 n'est évidemment pas suffisant, donc il faut une échelle de concertation plus importante. Et enfin, troisième principe, il faut évidemment accepter que les projets bougent, qu'ils ressortent du mécanisme différent de leur entrée. C'est un effort politique, c'est un effort administratif. Nous allons avoir un très bon exemple devant nous, M. le Président, qui est celui de la ZFE. Je n'ouvre pas le débat sur le fond. Je dis simplement que nous avons alerté sur la nécessité d'informer et de concerter. Vous nous avez répondu, et je peux penser que vous êtes sincère, de point de vue des efforts que vous allez faire, mais nous avons besoin des autres communes, des autres communautés de communes, du département et de la région, sans quoi ce projet nécessaire sera rejeté. Et je conclue en vous disant, M. le Président, que nous invoquons souvent et régulièrement le climat et l'urgence climatique. C'est vrai, certaines décisions ne peuvent pas attendre. Mais nos concitoyens ne peuvent pas non plus voir que l'urgence gomme les divergences, les différences qu'au contraire la démocratie nous impose de faire converger. Et sinon, le risque, c'est tout simplement que la lutte pour le climat se transforme en climat de lutte, quotidiennement, pour des gens qui ne sont pas d'accord. Merci.